Bonjour les amis vous avez bien avec un link à faire pour ce nouvel épisode un épisode un petit peu fou fou puisque c'est aujourd'hui aujourd'hui de 7 days to die il s'agit d'un jeu indépendant je ne sais pas mais du moins qui vient de sortir la peloton grâce à quick starter et qui fait son apparition ce qui fait son apparition depuis quelques jours à peine et qui assez dure à obtenir voilà alors ce jeu qu'est ce que c'est c'est le nez vous en avez sûrement entendu parler je vais quand même faire la présentation rapide au ce qu'il est beau c'est alors on va pas car c'est un minecraft like mais on va pas dire que c'est un minecraft et on dit que c'est pas un minecraft like moi ça nous posera un avis plutôt neutre sur la question il s'agit tout simplement les amis je vérifie que mon micro bien branché et tout va bien what the fuck alors d'un jeu de survie au tower defense c'est à dire que le jour tous les gens sont gentils enfin plus ou moins gentil on peut voir que lui il est plutôt gentil j'ai mis un pécho et je m'en vais et la nuit par contre c'est un peu plus bordélique ah génial j'ai une arme c'est un petit peu plus bordélique puisque les zombies deviennent disons légèrement beaucoup plus agressif il se met à courir il y en a des des hordes qui arrivent et tout donc en bref le jour vous pouvez survivre tranquillement mais la nuit vous ne pourrez pas survivre absolument pas survivre il va falloir donc comme dans minecraft vite 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 se trouver une planque là ça m'a l'air pas mal parce qu'on va voir un peu l'état de la maison donc vite se trouver une planque rabasser tout ce qu'on peut c'est à dire le looting etc et passer la première nuit saifement on va dire voilà on a inventé des mots bref et du coup je vous fais cette petite vidéo présentation voilà donc là vous pouvez voir quand même que c'est une maison de base donc du coup il ya pas mal de zombies alors actifs ce jeu étant prêt alpha ou là ce jeu étant préalpha donc qu'il faut l'excusé comme la main les préalpha toujours les excuser des bugs et il n'est pas fini je me concentre un peu donc il n'est pas fini les encore loin d'être fini mais il en cours de développement alors par quel studio je n'en ai aucune idée il est en cours de développement quoi d'autre dessus il est plein de bugs notamment le fait que le launcher n'arrêtait pas de crasher pour se mettre à descendre rapidement donc là vous pouvez voir que ça ce sont les zombies de jour ils me font plutôt flipper là en ce moment le son ne devrait pas être je devrais pas avoir de problème de son puisque j'enregistre à part ok ils étaient en train de casser les trucs donc normalement à ce niveau là il n'y a pas de problème on va changer un coup enfin bon voilà écoutez donc la première chose à faire quand on apparaît dans ce monde c'est tout d'abord de looter tout ce qu'il y a sur notre passage avant de vous réfugier comme moi dans cette maison le problème c'est que là regardez en haut à gauche ici je suis le jour 1 et les 10h21 les zombies commencent à vous attaquer de façon insupportable à partir what merde à partir de je sais pas on peut dire 21h 22h alors est ce que j'ai pas expliqué aussi si bien sûr vous pouvez construire et détruire absolument tout il ya juste quelques petites limites mais bon pour l'instant on n'en est pas là on les verra peut-être même pas les limites pour le moment on s'occupe de looter un petit peu à la façon des aides sans les zombies omniprésent du moins une fois qu'on les a tués ils respawnent pas pour le bug et etc etc mais voilà notre flingue alors c'est assez facile de trouver des armes il faut l'avouer ça c'est plutôt simple donc là vous voyez j'ai ma petite maison sympathique ouais je pourrais fermer le mur et fermer les fenêtres plus basse à cause mais non les zombies ils sont limite pas à ça c'est à dire qu'ils vont carrément péter la maison et oui ils vont tout détruire il va falloir que je fortifie un petit peu la zone autour ce qui va pas être chose facile donc j'ai récolté un petit peu de bois avec vous et il va falloir aussi que je place des pièges oui vous avez bien entendu des pièges je vais donc piéger le coup tour de la maison alors là ça c'est pratique à regarder bon alors ça si on pouvait avoir ça dans minecraft on a dit qu'on parait pas avec minecraft voilà donc il va falloir que je protège tous les contours donc pour ça je vais faire des pics qui vont me permettre tout simplement de me protéger les zombies vont aller dessus ils vont se tuer dessus le problème des pics c'est qu'ils ne sont pas limités ils vont finir par se casser du coup va falloir que je fasse plus qu'une rangée et plusieurs sécurité alors moi personnellement je suis fan de ce genre de jeu de survie vous l'avez entendu oh putain il m'a fait peur j'entendais des pas bon il faudrait qu'ils règlent ce petit problème de et alors là le bug c'est l'herbe voilà au moins ça me fera de la viande alors qu'est ce que je disais oui j'adore ce jeu de survie où il faut il faut survivre il faut se dépêcher c'est un petit peu chiant quand même mais il faut vite se dépêcher de faire des murailles infranchissables et tout sinon les zombies vont venir vous bouffer vous allez perdre et ça c'est intéressant quand même comme une gameplay en sachant que déjà aussi la physique de ce jeu est plutôt bien bon on va dire qu'elle est pas mal calculée elle n'est pas parfaite c'est sûr mais elle est bien foutue par exemple ok par exemple il est là bas tranquille si je casse tout le bas de ce mur le mur va tout simplement s'effondrer sur lui même et du coup il s'en va et du coup bah ça c'est juste parfait quoi je veux dire niveau gameplay c'est plutôt bien foutu alors non moi je veux pas en faire autant ça peut être assez en faire la moitié hop 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 et même up alors voilà donc là je vous explique pas trop trop ce que je suis en train de fabriquer pour le moment je suis juste en train d'essayer de faire des c'est ouf c'est ou quoi oh putain alors en plus juste avant j'étais en train de regarder une vidéo de marsius et mojal où ils présentaient un petit peu ce jeu donc il y avait juste les qui avait c'était mojal il est juste mojal qui présentait ce jeu et il rentre dans un bâtiment mais c'est pas vrai ça il rentre dans un bâtiment bien sombre et il se retourne et il ya un zombie juste en face de lui alors les zombies sont pas plus effrayant que ça ils sont plutôt même mal fait j'irai mais lui n'a pas sursauté mais alors moi j'ai gueulé c'est enfin voilà c'est juste le fait que je supporte pas ça se retourner d'avoir un plus derrière moi non il ya personne va bien allez toi tu meurs tu vis toi tu vis toi tu crèves et bref qu'est ce que je disais tout au départ alors donc j'étais en train je voulais faire je peux faire des rabbit non 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 mais arrête laisse moi expliquer là c'est pas vrai oui et mais là qu'est ce qu'il a cassé il a cassé la porte putain non il n'y avait pas de porte je sais pas ce qu'il a cassé quand je vous disais que les zombies cassé des trucs c'était pas faux qu'est ce que je faisais donc oui je voulais faire des wood spikes voilà c'est ça donc là il me faut des pics des chapnets chapnets pics stick stick voilà c'est ça pour faire des wood spikes en gros c'est les zombies vont tomber dessus comme je vous avez expliqué donc là on va en faire un mort ok je peux pas en faire plus de son donc les objets se stack bizarrement je crois que le maximum c'est 64 comme minecraft mais on va éviter de le dire et du coup vous pouvez stacker un gros nombre mais si vous dissociez vous pourrez plus les éditionner enfin bref c'est vachement complexe expliquer et donc là étant donné qu'il est quand même 13 heures et que je risque juste de crever d'un nominable souffrance je n'aurai jamais le temps du tout du de faire tout ça c'est génial ben j'aimerais bien quand même pouvoir au minimum faire deux rangées de pics une chose importante à noter également vous voyez qu'en bas à gauche il y a il y a la mini map premièrement voilà c'est déjà ça donc il me repère où je suis donc en appuyant sur m 1 virgule parce que je suis en qwerty on arrive ici donc virgule sur un clavier a certi on arrive on est ici donc la map n'est pas infinie n'est pas généré procéduralement c'est toujours la même map pour le moment dans les prochaines jours il y aura plusieurs maps je suis assez déçu quand même sur ce fait que la map soit vachement limité pour l'instant j'en ai toujours pas fait le tour honnêtement j'ai même pas visiter tous les biomes parce qu'il ya plusieurs biomes comme le biome désert même si le biome ça attendez là c'est un biome transitoire ici je crois que c'est le biome désert là c'est le biome forêt donc moi je vais rester tout le temps dans le biome forêt parce que j'aime pas le reste et là c'est le biome complètement dévergondé où tout est cassé tout est dégueulasse j'aurais jamais le temps de finir c'est pas possible donc moi ça ça m'intéresse pas trop de vivre dans ces biomes mais bon il ya plusieurs biomes ensuite ensuite vous pouvez voir qu'il y a en bas à gauche donc la jauge de vie bon ça c'est la vie basique plutôt basique en effet fire axe ensuite vous pouvez voir je finis de faire ma hache parce qu'en même temps c'est assez difficile l'espèce de jauge bleue ici voilà il s'agit tout simplement de la jauge de stamina la stamina qu'est ce que c'est c'est en gros l'endurance voilà donc vous pouvez voir quand je tape elle descend légèrement et du coup si je fais ça non ça va le casser merde et du coup au bout d'un moment j'aurai plus de plus d'endurance donc juste après les blocs mais je ferai quasiment aucun dégât donc là normalement ils vont s'épondrer ah non faut que je vire ça putain il y a encore un truc dessous quoi d'autre il ya la jauge de faim et le jauge de soif bon bah les choses basiques c'est assez dur de expliquer ce qu'on fait pendant qu'on est en train de décider de survivre alors je suis vraiment mal pris parce que normalement le temps de la première journée j'ai le temps de me balader du moins d'arriver jusqu'à une zone verte je sais plus si j'avais fait ma base j'ai joué en solo je crois que c'était ici et j'avais eu le temps aussi de me cloîtrer carrément dans une maison la toute première fois que j'ai joué à ce jeu je me suis cloîtré dans une maison c'était justement dans une maison comme ça mais en pleine forêt dégueulasse alors le problème de ces maisons que j'ai l'impression d'avoir c'est quand on décoroco les zombies repop parce que sinon ils repopent pas ou du moins ils repopent loin et et du coup il y en avait qui paupait dans la maison puisque à la base c'était une zone pnj donc c'était donc le spawn était autorisé ici voilà c'était pas pratique du tout là si un merdier fatigué ce que j'ai à boire oui j'ai à boire ça ça fait remonter la stamina et c'est parfait alors voilà donc là ça c'est la technique du survivant noob parce que je peux le choper oui non hop là ça c'est la technique du survivant noob c'est à dire se mettre au premier étage et au minimum premier étage parce que sinon je me mets beaucoup plus haut et comment dire se défendre je sais pas si c'est le mot mais disons espérer que les zombies ne casse pas trop les murs pour y voir quand même que c'est des murs on peut pas le voir mais c'est des murs en pierre qu'il ya donc c'est lui s'est pris mes pics non c'est que mes pics vous voyez que les pics qui sont dommagés ils sont rouges plein de sang donc bonnement il se casse et du coup c'est des murs en pierre donc c'est quand même beaucoup plus solide que le bois parce qu'il ya quand même une gestion de des dommages par exemple si vous prenez un morceau de bois et un morceau de métal enfin un cube de bois et un cube de métal sera le métal qui gagnera bien évidemment bien évidemment parce que le métal est plus solide que le bois simplement voilà c'est une propriété physique qui est irréversible du moins ça s'applique ici aussi dans le jeu donc est-ce qu'elle était là l'échelle donc du coup quand vous choisissez une maison si vous voulez choisir une maison pour pouvoir survivre oui combat il tape comme des fous choisissez là avec au minimum un étage sinon ça va être assez dur de vivre de survivre choisissez l'un ensuite un coucou toi mais t'es jolie bah oui j'espère tomber l'escalier sur la gueule on me boue et tu peux rien faire et vous pardon j'ai touché à ta femme ça va t'énerve pas je rigolais si je tombe là ah bah oui ah mais non mais t'es débile aussi mais toi aussi t'es débile bon c'est pas du coup je sais plus ce que je disais mais si vous choisissez une maison pour survivre donc si vous avez le jeu et que vous choisissez une maison pour pouvoir survivre la première nuit moi je suis un petit peu en avance d'ailleurs choisissez au minimum une maison à étage et si vous pouvez prenez là en matériaux plus solides alors c'est simple le matériau le plus solide pour le moment c'est pas que j'ai vu c'est une espèce de structure en fer en mille et minerais qui sont présents dans le jeu et du coup à main nue pour les zombies c'est assez long à casser même voir très long voire presque impossible en sachant que si je what c'était ils ont fait quoi ils ont abattu un arbre alors ça arrive aussi avec les zombies qui bug ils se peuvent qu'ils tapent des armes et bon non ils finissent par les casser regardez si je veux taper oui là je tape plus dessus et oui qui reste endommagé alors ça c'est pas du tout comme minecraft du coup c'est assez intéressant et pas intéressant pour moi mais pas pour les zombies parce que du coup ils ont dit au bout d'un moment peut finir par casser complètement un mur là vous voyez que j'ai donné à peine trois coups au bois ou deux coups il s'est cassé alors qu'il m'aurait fallu peut-être une dizaine de coups sur la pierre voire une vingtaine pour qu'elle se casse c'est aussi simple que ça et et on et ça se réagit pas mal là dessus je vais mettre pique ici au moins je sais pas ce que c'est que ces petits bruits là il ya un environnement plutôt frayant enfin bref combien on en est 15 minutes je pense que je vais faire une petite coupure jusqu'à la tombée de la nuit ouais ici à des choses intéressantes entre temps je voulais montre à tout de suite non voilà j'ai oublié de vous parler d'une chose assez importante c'est évidemment le crafting bien sûr qu'on peut crafter dans ce jeu je suis bête et c'est un truc que j'oublie souvent non seulement c'est la survie avec looting et espérage de vie mais bien sûr que vous pouvez crafter vous avez vu je vous ai crafter de wood spikes et une firex bien sûr qu'on peut crafter on peut crafter beaucoup beaucoup de choses on a la liste de craft avec ce qu'on a dans l'inventaire qui apparaît ici alors bien sûr ça je vais faire ça merde de peur qu'elle disparaisse bien sûr qu'on peut crafter on peut même crafter beaucoup 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 de trucs vous avez les choses basiques donc on blanche que vous connaissez pas encore comme par exemple la bêtise mystique et il suffit d'expérimenter donc rabbit on the stick à mon avis c'est juste ce genre un stick et un morceau de rabbit ah bah non c'est pas ça c'est peut-être le contraire c'est peut-être un autre type voilà c'est ça donc c'est pas le stick normal c'est le torpened stick voilà et ça me fait un rabbit on the stick alors je sais pas ce que ça après il faut le brûler je ne sais pas je n'ai toujours pas expérimenté c'est stackable donc c'est la nourriture bien entendu vous pouvez crafter vous pouvez quasiment tout crafter ce qu'il y a ici bon à part ces petits trucs que vous pouvez trouver alors on a ça le huge cape en fait ça c'est tout simplement une jante enfin un enjoliveur de voiture le filtre à air d'une voiture et après il ya un autre truc que j'ai passé une boîte de bonbons une boîte de bonbons en état c'est ça et vous voyez que la nuit tombe et ça en fait ça va tout simplement nous permettre de faire des mines oui des mines vous marchez dessus et ça expose plus ou moins grande là on a la plus grande là on a la moyenne et après la plus petite mais je l'ai pas malheureusement voilà quoi d'autre vous récupérez des matériaux divers comme le scrap metal qu'on obtient en cassant ces espèces de barrières en bois ah oui c'est on dirait du bois je suppose que c'est du bois mais c'est du métal je vous assure c'est du métal regardez ça fait le bruit du bois mais hop j'ai du scrap metal pourquoi pas du coup avec ça vous pouvez faire des lingots de fer en les mettant comme ceci après il ya plein d'autres trucs vous pouvez faire du papier alors ça c'est en utilisant les boucs pas les livres et ça vous rapporte pas mal de papier et après appartement vous avez des lingots de métal vous pouvez faire pas mal de trucs je sais pas comment ce qu'est ce que c'est ça ah oui alors ça regardez voilà du coup ça ça nous fait des tuyaux de métal avec ces tuyaux de métal quand vous les mettez la pof il ya un grand nombre de choses qui arrivent comme comme ça stairs court of file à ça c'est des escaliers en fait en faisant comme ça on a des escaliers un peu comme minecraft et trunc pas une type alors ça c'est pour faire juste non ça c'est pour faire une bûche de bois je crois voilà un tronc d'arbre pour de la déco éventuellement moi personnellement je ne m'en servirai pas peut-être pour reconstituer un arbre je ne sais pas je crois pas que les arts puisse être plantés enfin bon voilà c'est ça quand même ça ressemble un petit peu à minecraft mais ça quand même plus de différences et un petit peu plus de gueule parce qu'ils font là bas une réunion tu perds roi pour comment manger cette nuit évidemment je ne sais pas montrer je crois mais les voies et les montagnes sont légèrement cubique ce qui est assez dommage je trouve est ce que j'ai du tissu je n'ai pas de tissu fait chier après après voilà au niveau niveau crafting on peut faire beaucoup de trucs donc par exemple avec ça je peux faire ça normalement je peux même faire en deuxième je vais le faire de suite et metal crossing et ça c'est quelque chose qui est plutôt utile d'ailleurs j'ai remarqué un bug aussi dans le jeu c'est en utilisant les deux derniers slow et en utilisant les ressources qui a dans les deux derniers slow par exemple pour faire ça si ça s'est placé là attendez je vais en faire un ensuite pour faire de nouveau une chap net stick je vais en faire genre 20 normalement autant d'avoir essayé ça marche plus normalement ils étaient censés se dupliquer fin du coup les objets revenaient à leur état naturel autant qu'il y en avait à la base bref du coup vous voyez que là j'ai crafté ces espèces de scaffolding ces espèces de j'avais pas dû placer là de merde je me souviens plus du nom français comment ça s'appelle déjà bon c'est les trucs qu'on met au bâtiment là pour pouvoir grimper dessus les échafaudages alléluia on dirait les échafaudages légèrement en attendant c'est ce qui est vraiment le plus puissant je pense oui j'ai vraiment du mal à cassé avec des coups de poing c'est vraiment moche on peut pas tirer à travers mais bon voilà ce qu'il faut savoir également c'est que les objets peuvent apparaître différemment vous voyez que là on a toujours le club comme dans minecraft de ce qu'on va placer vous voyez que si je le place ici là il va être tordu donc je vais pas passer là parce que je pourrais pas casser je vais peut-être vous montrer avec du bois what voilà vous voyez que là le bois est tordu mais si j'en remet un il sera toujours pas eu non si jamais un normalement selon ce qu'on met à côté sera il sera pas tordu il sera correctement placé etc ça dépend des fois c'est assez complexe j'ai pas toujours compris exactement comment ça marchait du coup vous pouvez retrouver avec un plancher qui est complètement pas droit et vraiment moche là j'ai de la chance il est plutôt il est plat il est parfaitement plat c'est très beau mais par exemple celui d'ici vous voyez on a l'impression qu'il fait des bosses et c'est le cas il fait des bosses voilà donc du coup je parle je parle mais la nuit est tombée vous voyez qu'il est 21h 23 déjà et les zombies commencent à courir comme des fous vers moi et what ils ont abattu l'arbre c'est des bûcherons c'est des bûcherons donc là ils sont en train de s'attaquer à quelque chose en bas je ne sais pas quoi en fait j'ai l'impression dans leur tête c'est que dès qu'il ya un objet qui les bloque ils cassent donc là théoriquement ils vont se diriger vers moi donc peu importe où je me mette ici en rond vers moi du coup je peux les faire tomber dans les pics ils vont regarder oui ils me regardent ils vont essayer de casser ce qui ce qui bloque pour atteindre donc théoriquement si je me mets sur la fenêtre non si je me mets au dessus de sur la fenêtre ils vont essayer de casser le mur pour un matin du coup il se peut je vais finir par tomber il se peut que facilement ils finissent par par casser tout ce qui est meubles en bas et tout ça donc c'est pour ça tout simplement qu'ils cassent les murs les zombies sont légèrement intelligents c'est à dire que si j'ai un escalier ici que je me mets là bas ils vont pas se faire chier vont passer par les escaliers ça c'est assez intéressant à noter donc si vous voulez faire un piège vous pouvez ça c'est compliqué quand même mais du coup là bon je suis vraiment vraiment mal défendu j'ai mis des pics à l'arrache là où ça n'a servi à rien vous voyez qu'ils ont ils ont déjà cassé à quelques cadavres du coup c'est les allumés et ils les ont cassé écoutez voilà je pense que c'est tout du coup voilà là il ya le peuple qui commence à réappliquer j'ai peur qu'il ya un bug et qu'il y en a un qui saute j'aimerais bien faire attention et éviter de tomber parmi eux n'est ce pas parce que là on peut rien faire on peut rien faire si on tombe parmi eux même courir ça servira à rien parce que nous on a une stamina et pas eux oh casse pas les vides putain parce que nous on a une stamina et qui s'use assez rapidement et eux non c'est à rené tant qu'ils veulent courir comme des fous et et moi non toi t'es pas beau et toi non plus elle est gros il leur faut deux coups dans la tête pour qu'ils meurent et du coup voilà si on tombe parmi les zombies ou si on n'est pas protégé à temps quand on est dehors on ne peut que mourir ou rejoindre très rapidement une planque non même ça servirait à rien parce qu'il faudrait la fortifier à la limite si vous avez déjà une hache dans les mains et qui commence à faire nuit ou que l'ibite fait nuit vous avez à peine le temps de courir de fermer la porte derrière vous de casser l'escalier de monter au dernier et encore c'est limite limite là vous voyez je me fais un petit peu caca dessus quand même parce que j'ai peur qu'ils se démerdent à glitcher à monter chose qui est déjà arrivé j'avais quand même coupé les escaliers et j'en avais retrouvé un haut mais ça va que j'avais deux étages j'étais fortifié au deuxième étage j'avais cassé les escaliers ainsi si ce sont le meilleur moyen pour savoir s'il ya un zombie ou pas qui est venu c'est de mettre des pics il va se planter dans les pics comme un con et le pic va être rouge de sang et du coup vous pouvez savoir si un zombie qui a fini par arriver là c'est aussi simple que ça alors bien sûr les objets qu'on me place d'époque jamais et les objets qu'on lâche finissent par d'épopée bien sûr il me semble qu'on a fait le tour je mangeais un morceau et boire un coup avec vous avant de vous laisser sur cette vidéo présentation donc je à d'accord je suis obligé de faire cuire c'est génial mais j'ai mangé mon lapin cru donc niveau graphisme c'est pas trop mal et il ya des trucs qui sont très moches comme la barrière par exemple je pense que c'est je suis pas sûr voilà c'est ça oui c'est juste une fine couche qui n'a aucune épaisseur du coup si je me mets parfaitement c'est l'image des en gros c'est vrai si je me mets parfaitement au dessus je ne vois plus la barrière donc ça déjà je suis assez dégoûté là dessus je suis assez content de la physique du jeu qui fait que une fois j'avais cassé un toit juste dans la longueur pour pouvoir pour que ce soit plat et tout le toit s'est effondré et il s'est pas il s'est pas effondré de façon scripté c'est à dire qu'il s'effondrait un petit peu n'importe comment du coup ça rendait comme une ruine c'était vachement sympa avoir des arbres qui volent des bâtiments volants c'est quasiment impossible vous pouvez pas faire un monument qui fait pas vous pouvez pas faire une tour en cobble s'il ya des ongles en dessous si vous vous mettez juste des tours dessous vous pour passer la nuit où vous dites ouais ça c'est sympa et tout je vais mettre plein de tours en dessous de moi mais le zombie il arrive il casse le morceau de bois le morceau de pierre toute la tour s'effondre et vous avec vous arrivez au pied des zombies gentiment assez aussi bête que ça et ça je trouve ça bien foutu plutôt donc c'est pour ça que je vous ai dit prenez une maison avec première avec un étage minimum sinon ça va être assez dur de survivre voilà sinon voilà bon niveau graphisme moi c'est pas mal quelques défauts comme la gueule des zombies franchement les armes qui sont pas très très belles what fucking nurse ok bon 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 on va aller se mettre à l'abri pour pouvoir finir la vidéo là dessus hop il faut faire attention quand on place ces putains de bois c'est de ne pas tomber dessus ou de ne pas glisser dessus ça m'est déjà arrivé je suis déjà mort plusieurs fois alors on a été où alors ouais niveau graphisme c'est pas le top vous voyez que niveau animation c'est pas le top non plus le personnage on a l'impression qu'ils sautent un petit peu puis d'un coup paf il apparaît en l'air bon c'est pas top niveau physique du jeu et j'en ai déjà parlé c'est pas mal moi j'aime bien là c'est bien réalisé notamment le fait voilà vous voyez j'ai pété la vitre je suis pas endommagé après niveau diversité du jeu pour l'instant j'ai pas fait le tour du jeu donc ça je peux pas vous en parler niveau alors par contre niveau grandeur de la map je suis assez dégoûté qu'elle soit si petite que ça il dirait c'est quand même pas mal grand pour une personne mais en multi à mon avis ça devient très très vite cours on en avis à genre dix joueurs on arrive très vite à plus de bois du tout alors peut-être qu'il ya une limite de multi joueurs je ne sais pas mais enfin voilà tous les cas ça je trouve ça assez problématique voilà je crois qu'on a fait le tour écoutez bon j'aurais voulu vous montrer un petit peu plus de diversité parce que l'on a resté à stagner à discuter pendant un pas mal de temps mais en bref ici vous avez toute une zone de pain comme vous voyez là ensuite ici c'est une forêt plutôt diversifiée assez sympa comme des bois de boulot et donc vous avez plusieurs bois différents ainsi que les styles de planches ici c'est une zone transitoire qui se ressemble énormément avec la zone dévastée donc c'est à dire la zone dévastée il ya des parpaings et des morceaux de fer de partout c'est super mal fait prendre ça je suis vraiment pas content c'est très moche et après bon ben voilà voilà donc vous avez quelques bâtiments type une usine là on a une petite ville mais on n'a pas de points clés genre le commissariat le cil ça c'est non c'est juste des maisons en sachant aussi que je suis assez déçu niveau survie parce qu'on survit plutôt facilement en termes de ressources par exemple vous voyez vous voyez là j'ai à peine chopé un petit peu d'eau et un petit peu de bouffe que je peux tenir plusieurs jours dans cette maison sans bouger ce qui est assez dommage ce qui est quand même assez dommage donc c'est assez facile de trouver tout ce qui est éléments comme ceci les armes aussi c'est pareil les armes on les trouve très 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 facilement mais bon enfin ça pour l'instant j'ai pas mon plein parce que moi je suis pas trop doué pour ça mais j'aurais voulu vous montrer d'autres armes mais j'en ai pas en général les armes il ya un pistolet il ya un fusil à fond il ya un lance-roquettes que je n'ai toujours pas trouvé et il ya une mp5 je crois ouais c'est ça une mp5 et pour l'instant c'est tout dans la prochaine mise à jour il va y avoir des arbres à l'aide et trucs comme ça y compris des zombies qui crachent du vomi d'après ce que j'ai vu dans le chargement et des zombies qui grimpe au mur alors ceux qui vont vraiment me faire chier c'est ceux qui grimpent au mur bien sûr parce que du coup ça va impliquer des russes différentes que faire une muraille de pique autour de chez soi bref j'ai arrête de parler et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure peut-être sur semaine d'aïsoudaï dites moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas allez salut tout le monde